Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission exceptionnelle, le 5 minutes des experts. Je me présente, je suis Christian Califano, ancien joueur de l'équipe de France, mais surtout ambassadeur de la Société Générale. Allez, j'ai 5 minutes pour répondre à vos questions, et faites-moi confiance, je ne vais pas vous laisser sur la touche. Pourquoi le ballon n'est pas rond ? Carole, c'est une très bonne question, et pour répondre, pourquoi il est ovale ? Parce que c'est la faute de M. William Webelis, et il a rendu ovale pour une simple et bonne raison, c'est quand il touche le sol, ça part un peu dans tous les sens, ça rend plus fun. Allez, pourquoi des passes en arrière pour avancer ? Léa, pourquoi faire des passes en arrière pour avancer ? C'est la question que je me pose encore aujourd'hui, mais en tout cas, tu le sais, si on fait des passes en avant, il y a en avant, donc pénalité. Au mieux, respectez les règles, fais-moi confiance. Quelle est la règle de rugby que je n'ai jamais compris ? Il y a une règle que je n'ai jamais compris au rugby, c'est pourquoi j'ai été autant pénalisé en mêlée. Pourtant, c'est simple, on peut tordre son adversaire, on peut le monter, mais bon, tellement pénalisé. Pourquoi les joueurs de rugby sont-ils appelés les 3 quarts et les demi dans une équipe du rugby ? Les demi, c'est quoi ? Demi de mêlée et les demi d'ouverture, poste numéro 9 et numéro 10. Et les 3 quarts, c'est tout le reste, c'est-à-dire 11, 12, 13, 14 et 15. Un poste dont j'ai toujours rêvé jouer. Pourquoi les joueurs de rugby ne portent-ils pas leur nom derrière leur maillot de rugby ? Kathleen, on ne porte pas de nom derrière nos maillots, tout simplement pour une simple et bonne raison. Le maillot de l'équipe de France ne nous appartient pas. C'est un honneur et le privilège de le porter, comme celui que j'ai porté au Stade Toulousain et bien dans d'autres clubs. C'est comme ça, c'est par tradition. Comment gagne-t-on des points au rugby ? C'est simple, plusieurs possibilités. La première, tu le connais, c'est marquer un essai, c'est 5 points. Si c'est transformé, c'est 2 points de plus, ça fait 7. Et puis, tu sais, toujours pareil, si on ne respecte pas les règles, il y a des pénalités. 3 points. Le joueur qui fait la touche lance-t-il le ballon toujours au milieu ? Karim, le joueur qui lance le ballon sur la touche, c'est le talonneur. Il doit être hyper coordonné avec les sauteurs et aussi les soutiens, et ça c'est important. Mais il y a aussi des lanceurs de pizza, comme moi, regarde. Quand siffletons une mêlée, on siffle les mêlées sur 2 possibilités. La première, quand il y en a un en avant, et la deuxième, quand il y a pénalité, notamment près des lignes. C'est là où c'est le plus important pour savoir bien les jouets. Combien de temps dure un match de rugby ? Louis, un match de rugby dure 80 minutes. Mais tu le sais, c'est en 2 périodes de 40 minutes, avec au milieu une mi-temps de 15 minutes. Mais le plus important dans le temps, n'oublie pas, c'est la 3ème mi-temps. Est-ce qu'il y a des règles pour le plaquage ? On n'a pas le droit de plaquer au-dessus des épaules pour une simple et bonne raison, c'est la sécurité du joueur. Et après, derrière, tu le vois, entre les épaules, jusqu'au bassin, c'est open bar. Et un beau plaquage, ça remet les idées dans l'ordre. Votre plus belle anecdote sur le rugby. C'est bien sûr la première fois où j'ai eu la chance d'endosser le meilleur de l'équipe de France. Je peux te dire, quand tu as 19 ans, que tu te retrouves face au Waka, la seule chose à laquelle tu penses, c'est de se dire, je n'ai pas eu de descendance, je vais mourir ici, quel dommage. Non, blague à part, c'était un super souvenir, parce qu'on a gagné ce match-là. Et surtout, on a gagné le second, c'est-à-dire qu'on est quand même l'équipe de France qui a gagné deux tests en Nouvelle-Zélande. Quel est le poste le plus important dans une équipe ? C'est celui de capitaine. Bien sûr, on aurait pu dire les numéros 9 ou les numéros 10, mais c'est celui de capitaine, c'est le qui drive, c'est le qui guide et c'est lui qui porte son équipe. Quelle est la différence entre un molle et la mêlée ? La mêlée, c'est deux équipes, deux paquets d'avant, 8 contre 8, qui viennent s'imbriquer pour trouver une poussée axiale. Et le molle, tu le sais très bien, ça se constitue notamment après une touche. On récupère, on reste debout et on essaye de prendre le pas sur l'adversaire. Et là aussi, pareil, 8 contre 8. Que fait un joueur de rugby professionnel à la fin de sa carrière ? Antoine, c'est une très bonne question. Et je vais te parler de mon cas personnel. Tu le sais, moi j'ai arrêté il y a très longtemps, c'était en 2008. Je suis rentré très rapidement dans la vie professionnelle. J'ai pris plusieurs voix, je ne l'ai pas entraîné comme tous mes anciens collègues. En tout cas, j'ai pris une voix différente, je suis rentré dans les médias, je fais plein de choses. Je travaille pour des grands groupes que tu connais aussi, mais surtout, j'ai la chance et le privilège de travailler pour cette très belle banque, la Société Générale. Je suis ambassadeur depuis plus de 10 ans et j'ai la chance aussi de participer à de jolis programmes comme terrain favorable. Mais tiens, moi j'ai une question. Est-ce que tu connais mon véritable métier ? Je te laisse 3 secondes. 1, 2, 3. Je suis sûr que tu n'as pas trouvé mon vrai métier, c'est scaphandrier. Avez-vous envie un jour d'entraîner le 15 de France ? Oui, j'en ai toujours rêvé, mais malheureusement je ne peux pas. Il y a meilleur que moi et tu l'as vu aujourd'hui. On est très bien armé, très bien équipé avec Fabien Galtier, Raphaël Banez et tous les autres. Ah, ça y est, vous l'avez entendu, c'est déjà la fin de cette rencontre. En tout cas, moi j'ai passé un super moment. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Et puis n'oubliez pas, on va se retrouver tout le long de la saison pour plein de choses autour du rugby, mais surtout, par amour du rugby. Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501